Générique Bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial de reportage exclusif dédié à la création d'entreprises. En 2010, plus de 3500 nouvelles entreprises ont vu le jour, dont 85 000 en Ile-de-France. Alors que les moins de 35 ans, représentant 38,5% de ces nouvelles entreprises, bénéficient d'aides à la création de la part d'organismes spécialisés. Les moins de 25 ans, représentant seulement 7%, bénéficient quant à eux d'un soutien financier de leur famille à 45%. Aujourd'hui, devenir auto-entrepreneur est aussi facile qu'un simple clic sur Internet. Mais avec un taux de survie de 59%, qui sont ces jeunes qui osent franchir le pas dans le monde de la création ? Pour le savoir, nous partons à la rencontre de Romain Patard, un jeune de 20 ans, devenu auto-entrepreneur et qui dirige aujourd'hui sa propre société. Un documentaire de Cécilia Atong, Pierre Papin et Valentin Dussault pour VLP Productions. Romain, est-ce que tu peux me présenter ton entreprise ? Alors en fait, c'est plusieurs entreprises. Donc ça s'appelle Dream Day Group, qui est réunie pour l'instant Dream Day Productions et Dream Day Mariages. Donc Dream Day Productions qui est basée sur la production audiovisuelle, sur les clips musicaux, les vidéos de soirées, les anniversaires, les shootings photos pour particuliers et professionnels. Et de l'autre côté, donc Dream Day Mariages pour les vidéos et photos de mariages. Alors comment tout ça a commencé et comment t'es venue l'idée de créer Dream Day ? Ça a commencé quand j'avais une quinzaine d'années où j'ai acheté mon premier matériel audiovisuel. Donc j'ai acheté une caméra vraiment amateur où j'ai commencé à faire des petits court-métrages, des choses comme ça, mais en total amateurisme si je puis dire. Et donc après, j'ai découvert que c'était ma passion. Donc j'ai investi dans un meilleur matériel où là j'ai commencé à travailler pour des DJs, des organisateurs de soirées. Donc j'ai travaillé en discothèque où j'ai filmé les DJs, les soirées. Et c'était des vidéos qu'on postait sur le web pour faire la promotion des soirées, etc. Et après, donc ça m'a donné envie de monter ma boîte. Je me suis dit pourquoi pas en faire mon métier et gagner ma vie grâce à ça. Donc au début, j'ai voulu faire via des diplômes et donc je me suis rendu compte que c'était trop cher. Donc j'ai arrêté les cours et j'ai monté tout de suite ma boîte en tant qu'entrepreneur, vu que j'ai vu que c'était super facile et que je n'avais rien à débrouiller. Comment tu t'es fait connaître et par quels moyens de communication tu es passé ? Donc au début, je me suis fait connaître par les DJs, avec qui j'avais déjà travaillé, avec les organisateurs de soirées. Donc un peu par le bouche à oreille, des petits coups de téléphone, des SMS, via les réseaux sociaux. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire un peu de chiffre d'affaires. Et puis ensuite, j'ai monté des mariages par la suite. Et là, on a fait une grande campagne de pub avec des prospectus devant les salons du mariage. On a déposé plus de 1500 prospectus devant les 4 meilleurs salons du mariage de Paris. Et maintenant, on continue la communication essentiellement sur le web, où vraiment on se sert des réseaux sociaux et des listes de mails qu'on peut acheter sur Internet. Et est-ce que tu as rencontré des obstacles ? Est-ce que ton âge était un handicap ? Alors oui, mon âge a été un très très gros handicap. Parce que quand vous avez 20 ans, vous allez toquer aux portes des banques, et que vous n'avez pas de diplôme, pas d'expérience, et que vous voulez du financement, ça bloque un peu. Donc j'ai dû me débrouiller un peu par mes propres moyens, avec ce que j'avais de côté, etc. Et c'est vrai que quand je vais au rendez-vous client, surtout pour les mariages, quand vous arrivez chez le client, quand vous avez 20 ans, ça fait un peu bizarre, parce que pour eux, il n'y a pas d'expérience, c'est un peu jeune, ça va être un peu fouillis, etc. Et quand on discute et qu'on monte son travail, il n'y a plus trop de soucis. Après, le deuxième souci, bien sûr, ça a été le financier. On commence avec très peu de moyens, c'est difficile, puisqu'il faut acheter du matériel, il faut faire de la communication, et la communication, c'est souvent aussi cher, voire plus cher que le matériel. Donc c'était un gros obstacle dans l'évolution de l'entreprise, toujours aujourd'hui d'ailleurs. Mais il faut essayer de faire avec, il faut essayer d'avancer, il faut faire un peu les choses soi-même, avec les réseaux sociaux, avec les listes de mails, les SMS, le bouche à oreille. Il faut toujours trouver les meilleurs moyens, les moins chers, mais il y a toujours moyen de se faire connaître. Pour finir, est-ce que tu as un message pour tous ceux qui, comme toi, ont l'ambition de créer leur entreprise, mais qui n'osent pas ? J'ai envie de leur dire, allez-y ! Vraiment, allez-y ! Aujourd'hui, avec Autos Entrepreneurs, il n'y a rien à débourser, ni à l'inscription, ni pas de registre des commerces et des sociétés, donc à la chambre des commerces. Il faut juste investir dans du matériel si on fait de la prestation de service, acheter pour faire du rachat-revente pour ceux qui veulent faire dans le commerce. Il y a, voilà, aujourd'hui, ça ne coûte rien. Si on fait 0€ de chiffre d'affaires, il n'y a aucune charge à payer, vu que c'est basé essentiellement sur le pourcentage. Donc, quelqu'un qui a envie de se lancer, j'ai envie de lui dire qu'il se lance. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, il n'aura jamais rien à payer. Par contre, si ça marche, ça peut lui rapporter beaucoup. Donc, voilà. Ok, merci. Merci.